Salam alaykoum les amis, aujourd'hui 156e jour de l'aventure réveil à Sri Mongol, je vous retrouve en direct de la gare ferroviaire, je me suis levé juste à l'heure, c'est parfait, je viens d'acheter un ticket, alors hier on m'avait conseillé d'aller jusqu'à Dakar, puis de Dakar reprendre un train jusqu'à Mimensing, j'ai étudié un petit peu tout ça et finalement il suffisait simplement de regarder sur internet, sur le site internet des chemins de fer Bengali, et en fait après avoir bien étudié le plan, je vais pas aller jusqu'à Dakar, je vais m'arrêter à Berrab Bazar, et là il y a une jonction en fait, j'ai fait une recherche, donc normalement ça prend 3h pour aller jusqu'à Berrab Bazar, de là je peux prendre un train qui va jusqu'à Mimensing et normalement il y a un train à 12h20 ou 12h15, il y a un train pour aller à Mimensing et d'ici normalement c'est 3h, donc ça colle juste comme il faut, j'espère que le train aura pas de retard, par contre ce qui est un peu moins bien c'est qu'en arrivant ici j'ai voulu donc réserver un ticket de train mais il n'y a plus de place assise, donc c'est debout, ça doit être tout au bout du train, il doit y avoir des wagons, un ou deux wagons un peu comme en Inde, sans réservation, ça va être assez sympa je pense de découvrir le train là ce matin, et j'ai déjà pas mal d'admirateurs qui sont autour en train de regarder la caméra, vous voyez on fait un petit tour d'horizon, il y a déjà pas mal de gens qui sont ici, en train de se dire mais qu'est ce qui se passe, c'est parti pour une nouvelle journée au Bangladesh ! tu n'as pas là... tu n'as pas appelé ? à gauche tu n'as pas encore tu n'as pas appelé ! tu nous av acerca ? tu ne sais pascere c'est parti-tu tu ne sais pas tu n'as pasOWN Un 5. Un 5. Ok, viens, viens. Le train vient d'arriver les amis alors je suis dans le dernier wagon, souvent les standing sans réservation, c'est souvent à la fin du train comme en Inde, ça va en fait il y a de la place, un petit peu de place mais si ça avait été plein j'aurais été debout. Donc c'est parti pour trois heures de train sauf que le train là il est un petit peu en retard, une demi heure de retard donc le temps se rétrécit pour choper l'autre train en direction de Mimensim. On est en voyage, on s'affole pas, on prend le temps de voyager et puis s'il n'y a pas de train on prendra un bus et puis on endormira je ne sais eux. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Brahmaputra, l'un des plus grands fleuves du sous-continent indien. C'est vrai qu'on pense souvent aux Ganges associés à l'Inde, mais le Brahmaputra c'est un très grand fleuve qui fait je crois 2900 km de long. Il prend sa source au Tibet, il traverse une partie de l'Inde et puis bien sûr il termine sa course ici au Bangladesh. Même si en ce moment le niveau est plutôt bas, donc l'eau est assez loin, mais il y a pas mal d'activités sur les berges, il y a pas mal de jeunes qui jouent au cricket, des marchands de thé, des marchands de jus de fruits. J'ai longé le fleuve et je suis arrivé ici dans une espèce de foire expo, fête foraine, un peu mélangée, un peu des deux, avec pas mal de stands de bouffe, des manèges, des marchands de vêtements, des marchands de souvenirs, des marchands de jouets. Je suis en train de me poser la question, je ne sais pas à quel jour on est aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le week-end ou si c'est en semaine, en tout cas il y a beaucoup de gens, c'est très populaire. Je me suis arrêté pour grignoter plusieurs choses tout à l'heure, j'en ai pris deux différents, un genre de pacora, une espèce de galette frite plongée dans l'huile avec un mélange de pommes de terre, de légumes, d'oignons, une version au poulet, c'était très bien. Et puis juste avant, là à côté, j'ai pris des panipuris. Alors si vous avez regardé les vidéos sur l'Inde l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, panipuris, vous connaissez, c'est très connu en Inde ou au Bangladesh, même au Népal. Des petites boules creuses qui sont frites, c'est creux à l'intérieur. On met un peu de garniture souvent, des pois chiches, ça peut être des lentilles avec des petits morceaux d'oignons, de coriandre, et on rajoute un petit peu de liquide avec, souvent à base de cumin ou de tamarin. Il faut tout mettre d'un seul coup dans la bouche parce que si vous croquez, vous avez tout le jus qui vous tombe dessus. J'adore ça, c'est très très bon. J'en avais vu depuis quelques jours que j'étais arrivé au Bangladesh, je n'en avais pas encore mangé. situeras le choix de m'affaires, c'est très bon. Si ça n'avait pas peur de Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.